Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Zero-AD, Empire's Ascendant, un jeu vidéo libre et open source. Il est libre, donc techniquement il est open source, mais on ne rentrera pas trop dans les détails. C'est un jeu de stratégie en temps réel, je vais vous en parler un peu plus après. Là vous voyez, vous avez une des images in-game du jeu, c'est une vraie capture d'écran. Et puis si vous avez scanné le QR code, vous avez les réseaux sociaux, ils seront à la fin aussi. Donc moi c'est Stan, ça fait depuis 2011 que je bosse sur Zero-AD, donc ça va bientôt faire 11 ans. J'ai commencé comme un modder, donc en gros à l'époque Zero-AD venait juste de sortir en open source, et ils sont sortis en 2009. Et moi je cherchais un endroit pour faire de la 3D, donc du coup je me suis retrouvé sur ce projet-là à faire des petits modèles 3D. Bon, à l'époque j'avais 17 ans, je n'avais pas trop le niveau en 3D, et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai continué à essayer d'améliorer mes skills en faisant des modes pour le jeu, donc des modifications qui changeaient les bâtiments, les unités, etc. On a travaillé sur un mode médiéval, sur un mode chinois, il y a eu pas mal de modes différents, donc pendant tout ce temps-là, pendant 6 ans, j'ai travaillé comme ça en tant que modeur sur les trucs pour pouvoir devenir un meilleur artiste 3D. Donc du coup, en 2017, j'ai finalement reçu une offre de l'équipe pour devenir officiel, donc j'ai gagné mon commit access et j'ai pu devenir artiste pour l'équipe. Donc ça a été sympa, j'ai enfin pu commit tous les trucs que je voulais commit depuis 6 ans. Et puis deux ans plus tard, en fait, juste à la veille du Covid, au FOSDEM, la personne qui dirigeait le projet avant avait vu que j'avais commencé à prendre pas mal de responsabilités et m'a demandé si je voulais prendre la suite, parce que lui, il voulait aller vers de nouvelles aventures. Et donc du coup, je suis devenu chef du projet en 2020. Donc maintenant, j'ai toutes ces casquettes-là, project leader, administrateur système, programmeur, 3D artiste, community manager, relations publiques, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas mal de casquettes, c'est toujours un hobby pour moi, donc ça fait beaucoup, beaucoup de temps en plus du boulot. Voilà, c'est sympa. Donc là, on va parler un peu plus du projet, donc qu'est-ce que c'est, l'historique du projet, etc. Donc là, vous avez une civilisation grecque du jeu. Donc Empires Ascendant, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dans l'antiquité. Donc 0AD, c'est une période historique qui n'existe pas. On va de moins 1 à 1, on n'a pas de 0, donc ça nous permet d'avoir une licence artistique un peu sympa. Donc le jeu, il couvre la période moins 500 à 0, enfin à 1. Et du coup, il y aura une deuxième partie qui fera de 1 à 500. Mais du coup, on n'a toujours pas commencé et puis ça fait 20 ans qu'on est dans le développement du jeu. Voilà, donc à partir d'une simple baisse militaire, on se développe, on crée une armée. Et puis le but, c'est de surpasser ses adversaires. Donc il est entièrement jouable, vous pouvez aller le télécharger directement sur votre distro ou via le site web. Et puis il est disponible sur macOS, Linux, BSD et Windows. Donc voilà, le projet a été créé en 2001 par des joueurs d'Age of Empires et des modders qui avaient fait le mode de rematoire que vous pouvez voir sur la droite. Donc en fait, ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à modder Age of Empires à l'époque et puis ils étaient un peu limités. Ils se sont dit, on voudrait faire notre propre jeu. On voudrait avoir la liberté de faire tout ce qu'on veut et tout. Donc ils se sont dit, on va lancer dans notre projet et puis on va tout refaire de zéro. Alors ne faites pas ça chez vous, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'après, 20 ans plus tard, il y a toujours des gens qui sont dessus et ce n'est toujours pas fini. Mais du coup, voilà, ça me donne mon hobby maintenant. Donc le projet a été rendu open source en 2009. En fait, la raison pour ça, c'est qu'ils ont bossé neuf ans sur un projet qui voulait rendre freemium. Et puis leur vie a changé, ils ont eu des enfants, ils se sont mariés. Il y en a un qu'on a malheureusement perdu au cancer en 2006. Et du coup, ils se sont dit, plutôt que le projet meure, on va le rendre open source en espérant qu'il y ait d'autres personnes qui reprennent le flambeau. Et puis c'est ce qui s'est passé, parce que 13 ans plus tard, on y est encore. Et on a sorti la dernière version, l'Alpha 26 Xiongzi, en septembre 2022. Alors voilà, le jeu de stratégie en temps réel. Il y a cinq modes de jeu. Vous pouvez jouer en mode conquête, le but c'est de tout détruire. Après, vous avez des modes comme la capture de la relique. Où il y a un certain nombre de reliques qui vont apparaître sur la carte, il va falloir les capturer. Vous avez le mode merveille, où il faut construire une merveille plus vite que ses adversaires et la garder le plus longtemps possible. Et puis vous avez après des variantes de la conquête, et puis des petites subtilités. Par exemple, vous pouvez commencer avec ou sans un bâtiment principal, il y a un mode nomade. Et donc tous ces modes-là, vous pouvez les combiner pour faire des expériences un peu différentes. Donc par exemple, un mode conquête avec une merveille, donc des gens qui vont être plutôt défensifs et des gens qui vont être plutôt offensifs. Ou alors, voilà, le mode régicide, où il faut juste garder son héros en vie le plus longtemps possible. Enfin, ce genre de choses, voilà. Donc vous avez un mode solo, donc vous pouvez jouer contre l'IA. En général, au début des premières parties que vous allez faire, l'IA va être un peu méchante avec vous. Puis après, une fois que vous aurez compris comment un bug, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et ensuite, du coup, vous pouvez jouer en LAN et en WAN. Donc en LAN, avec vos amis chez vous, et puis en WAN sur Internet. Donc le jeu, il a une génération procédurale de cartes. Donc ce que ça veut dire, ça veut dire qu'en gros, on a des cartes qui ont un espèce d'ADN, qui est le code. Et ça génère une variété infinie de cette carte-là, qui a toujours les mêmes propriétés. Par exemple, toujours une rivière au milieu, etc. Mais vous pouvez changer des paramètres, genre jour-nuit, ou le biome. Donc par exemple, est-ce que c'est un truc en hiver ? Est-ce que c'est dans le désert ? Est-ce que c'est dans la jungle ? Et ainsi de suite. Et donc la même carte peut avoir beaucoup d'aspects différents. Donc il y a 90% du texte dans le jeu qui est traduit dans plus de 20 langages. Donc c'est entièrement fait par des bénévoles sur une plateforme qui s'appelle Transifex. Merci à eux. Donc voilà, ils traduisent. Je crois qu'il y a à peu près 5000 lignes de texte à traduire. Dont certaines sont des citations faites par des grands auteurs antiques, etc. Donc il y a des trucs qui sont un peu compliqués à traduire dans certains cas. On a des langues un peu marrantes. On a l'occitan. On est dans le thème ici. On a du breton. Alors celle-là, c'est des langues qui ne sont pas finies. Parce que j'imagine que ça demande beaucoup de motivation. Mais du coup, il y a quand même des gens qui ont traduit une partie du jeu en occitan et en breton. Voilà. Donc dans le lobby multijoueur, vous avez un système d'échelon. Vous pouvez vous battre avec vos adversaires en 1v1 et essayer de gagner des points. Donc vous commencez à peu près avec 1200 points. Et les meilleurs joueurs, ils sont à 2000 et quelques. Vous avez un éditeur de niveau. On le voyait sur la première slide. Là, c'est l'éditeur de niveau à côté. Donc vous pouvez, si vous ne voulez pas coder vos cartes en procédurale, vous pouvez aussi placer les bâtiments à la main. Vous faire une armée directement pour commencer. Et puis dire à votre pote, vas-y télécharge la carte. Ça va, ça va être équilibré. Du coup, vous avez un feedback anonyme. Alors ça, c'est pour nous. En fait, c'est juste pour savoir sur quoi les gens y jouent. Donc on a toutes les informations sur du hardware en mode, il y a 20% de gens qui jouent avec 2 gigas de RAM. Et puis on se fait, mais comment ils jouent ? On ne sait pas. Mais du coup, ils ont l'air de s'amuser parce qu'ils continuent à chaque fois à l'utiliser. Mais par rapport à la plupart des jeux open source, on a quand même des visuels de qualité. On a quand même des trucs qui sont assez jolis. En général, il y a beaucoup de programmeurs, pas beaucoup d'artistes. Nous, on a eu l'inverse. On a eu beaucoup d'artistes. Et maintenant, ils font rager les programmeurs parce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été très optimisés à certains moments. Donc le moteur est entièrement modable. Il a été fait par des moddeurs pour des moddeurs. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment tout changer ou presque tout. Donc ça permet d'avoir des modes avec des variétés un peu différentes. Donc pas forcément juste des nouvelles civilisations antiques. Mais vous avez des modes Zelda, des modes My Little Pony. Des modes qui changent juste l'interface pour permettre de streamer sur les plateformes de streaming. Genre Twitch, Peertube, etc. Et récemment, on a ajouté une interface qui permet de faire du reinforcement learning. Donc comment ça fonctionne ? En gros, il y a un serveur HTTP. Puis vous pouvez envoyer des commandes au jeu et récupérer des informations sur ce qui se passe. Et ça vous permet justement d'essayer de faire du machine learning pour faire une IA un peu plus intelligente que celle qu'on a en JS actuellement. Ou pourra peut-être affaire à des apprentissages, peut-être même votre thèse ou je ne sais pas. Donc depuis 2000, on a eu à peu près 200 membres qui ont eu accès au commit. Plus de 500 contributeurs externes qui sont arrivés en contributant à un petit patch, une petite modif, un truc, etc. On a environ 12 membres dans l'équipe. Après, on n'est même pas à un quart d'équivalent temps plein. On est plutôt à 0,025 ou quelque chose comme ça. Parce que du coup, tout le monde a une vie, etc. Il n'y a personne, tout le monde est bénévole. On fait tout ça sur notre temps libre, comme la plupart des projets open source. Et puis du coup, on a 5 contributeurs externes qui sont là tout le temps. Eux, ils ne sont pas intéressés par avoir le commit access, parce que c'est trop de responsabilité pour eux. Ils veulent juste faire des petits patchs de temps en temps pour corriger des choses. Donc ils viennent, ah bah j'ai vu ça, ça ne me plaisait pas, est-ce qu'on peut le changer ? Voilà. Donc là, c'est le feedback interne que vous pouvez activer. Il est désactivé par défaut. Il y a même un joli policier RGPD. Ça a été assez sympa. On a passé 6 mois à l'éclair. Donc voilà. Donc vous voyez, on a un grand nombre d'utilisateurs BSD. Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de BSD dans la salle, mais vous faites peut-être partie des 0,10% de personnes. On est à peu près kif-kif entre Linux et Windows. Ça dépend des mois. Des fois Windows prend le dessus, des fois Linux prend le dessus. Et puis on a 10% d'utilisateurs sur Mac qui sont contents d'avoir trouvé un des seuls jeux qui marche sur leur plateforme. Voilà. Donc on a à peu près 50 000 comptes multijoueurs. Il y en a 1 000 qui sont utilisés par mois. C'est dur de savoir exactement qui fait quoi. Et c'est bien aussi puisque l'anonymat, c'est sympa. On a 300 000 téléchargements par an. Plus les téléchargements sur les package managers, Linux, Debian, etc. Plus Snap, plus Flatpak. Et on sait qu'il y a 1 500 personnes tous les jours. Alors ce n'est pas forcément les mêmes qui se connectent et qui lancent le jeu. On ne sait pas ce qu'ils font, mais on sait qu'ils lancent le jeu. Donc ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a quand même 1 500 personnes qui jouent avec. Parce que généralement les développeurs ne jouent pas des masses avec le jeu. Donc ça fait plaisir de savoir qu'on ne fait pas ça pour rien. On m'a demandé de faire une petite rétrospective. Parce que du coup ça fait 3 ans que je n'ai pas pu venir. Il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses. Puis la dernière fois, je n'ai même pas réussi à faire ma présentation. Donc là c'est bien, on va revoir un peu. Depuis 2019, on a sorti 3 versions. On a sorti la 24, la 25 et la 26. La 24 en gros, ça a été une des versions les plus compliquées à sortir. En fait, il y a eu pas mal d'histoires. Et elle a mis 2 ans à sortir. Donc en fait, les gens ne sont pas arrêtés de développer. Mais à un moment donné, il a fallu dire stop. Et il a fallu corriger tous les bugs qui avaient été accumulés pendant les 2 ans. Et donc ça a pris un peu de temps. Donc l'avantage, c'est qu'on a eu pas mal de choses. On avait des nouveaux filtres pour améliorer les graphismes. On avait la réflexion de l'eau qui avait été améliorée. On avait amélioré aussi les systèmes d'intégration continue. Justement pour pouvoir s'assurer que le jeu répondait aux standards de qualité. On a aussi retiré des trucs qui étaient un peu vieux. Donc là, le Fixed Function Pipeline. Pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, c'est une façon de parler avec la carte graphique. pour lui dire, vas-y, tu vas afficher tous ces trucs jolis. Sauf que c'est une version qui date de maintenant 30 ans à peu près. Et du coup, ça devenait un peu compliqué de supporter ça et les nouveaux trucs. Donc du coup, on a dû la retirer. On a Spider Monkey qui est le moteur qui fait tourner le javascript sur 0 AD. Vous le connaissez parce que c'est le moteur qu'il y a dans Firefox aussi, qui est particulièrement compliqué à intégrer. Et donc du coup, on a vraiment pu faire un petit bond sur les versions. Maintenant, on est encore 30 versions en retard parce qu'on avance doucement. Et donc ça, c'était le principal bloqueur en fait pour pouvoir sortir la version parce que la version 38 de Spider Monkey dépendait de Python 2. Et un jour, il y a toutes les distributions qui se sont veillées en faisant, mais on n'aime pas Python 2. On va passer à Python 3 et on va déprécier tous les paquets qui font ça. Donc en fait, pendant six mois, j'ai reçu plein de mails de toutes les distros. 0 AD va être supprimé de la distro parce que vous supportez Python 2. Ok, bon, on va voir. Et puis donc, heureusement, on a réussi à passer ça. Donc voilà. Et puis après, il y a pas mal d'animations graphiques. On a changé beaucoup d'unités. La flore, la faune. On a rajouté des nouveaux bâtiments, des nouvelles icônes. Donc même plus de choses, plus de nouvelles cartes et aussi des voix. Donc en fait, dans le jeu, il faut savoir que tous les personnages parlent une langue qui se rapproche un peu de la langue qu'ils auraient pu parler à l'époque. Donc là, on a quatre ou cinq civilisations qui ont leur langue. Donc on a du grec ancien, on a du latin. Du coup, on a du farsi. Le kushit, c'est un langage qui est à peu près de l'Éthiopie actuelle. Donc en fait, c'est Égypte vraiment au sud. Et il y avait... Enfin voilà, donc il y a quelqu'un qui a fait des recherches, qui a regardé comment on pouvait transformer ça en phonétique. Et puis du coup, ensuite, on s'est amusé. On a pris nos micros et puis on a enregistré toutes les voix avec les choses. Voilà. Donc pour l'Alpha 25, le but, c'était de revenir à un cycle à peu près concret, enfin un peu plus simple. Donc on n'était plus sur deux ans, on était sur quatre, cinq mois, histoire de pouvoir continuer à sortir des versions. Et que les chocs ne soient plus aussi violents pour les joueurs multijoueurs et tout. Donc l'idée, c'était de focaliser un peu sur la perf. On a eu la chance qu'on a une des personnes qui avait quitté son emploi et qui a pu bosser full-time sur son temps libre sur 0AD. Donc on a eu des améliorations au niveau du threading. Donc la capacité à utiliser plus de votre processeur que d'habitude. En gros, il faut savoir que 0AD tourne principalement sur un seul cœur. Et maintenant, il y a des processeurs qui en ont 256. Donc c'est un peu dommage parce qu'on n'utilise pas beaucoup de performance par rapport à ce qu'on pourrait. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, déjà, les processeurs avec deux cœurs, c'était rare. Donc du coup, on est un peu victime de l'évolution. En fait, notre moteur, il est fait maison. Donc on continue à essayer de l'améliorer pour être à jour et pour pouvoir supporter plus de plateformes. Voilà, donc on a amélioré les unités, le code pour gérer des campagnes. Donc en gros, maintenant, vous pouvez afficher votre campagne dans le jeu. Donc en gros, c'est un fichier, vous listez toutes les missions. Et puis du coup, le jeu va vous créer une campagne et vous pouvez jouer les missions dans l'ordre et puis les partager avec d'autres personnes via le système de mode existant. Là, actuellement, il n'y a qu'une seule campagne. On est en train d'essayer de la mettre à jour parce que du coup, la personne a eu beaucoup de mal à passer de l'alpha 23 à l'alpha 24 à cause de tous les changements. Et donc progressivement, elle est arrivée à l'alpha 25. Et bientôt, on va réussir à la faire passer à l'alpha 26. Et puis du coup, ça sera disponible dans le téléchargeur de mode qui est intégré directement dans 0AD. Ensuite, équilibrage des unités. Donc quand l'alpha 24 est sorti, on a eu un retour très intéressant des joueurs multijoueurs qui se sentaient très lésés parce que leur civilisation favorite ne marchait plus comme elle marchait avant. Donc du coup, on a eu par moments des insultes, etc. En mode, oui, vous ne savez pas ce que vous faites, vous avez tout cassé. Donc on a essayé de réaméliorer l'équilibrage entre cette version-là. Et puis, on a continué à optimiser et changer le code. Donc là, vous voyez, vous avez l'emblème des coups shit sur la droite qui a été fait par Lyon Comzen et Sundiata, deux contributeurs du jeu. À savoir que là, le lien qui est ici, en gros, c'est un thread de 25 pages qui détaille toutes les recherches qui ont été faites pour la civilisation des coups shit. Donc voilà, il y a des personnes qui sont vraiment passionnées par l'histoire. Ils ont vraiment été au bout du truc. Donc là, il y a plein d'images, il y a plein de références, de fouilles archéologiques, etc. sur ce truc-là. Donc voilà, l'alpha 26, on a enfin ajouté les Han. Alors les Han, il faut savoir que depuis que je travaille sur 0AD, donc depuis 2011, ils sont en développement. Et en fait, il y a eu pendant très longtemps un grand débat pour savoir si on les intégrait dans le jeu ou pas. parce qu'à l'époque, c'était le seul mode qui était complet dans le sens où il y avait vraiment tout ce qu'on pouvait faire avec le jeu et que du coup, ils ne voulaient pas, justement, en fait, ils voulaient l'utiliser comme exemple, ils ne voulaient pas l'intégrer dans le jeu. Donc après, voilà, presque 11 ans de débat, on a finalement réussi, on a finalement décidé de l'intégrer puisque maintenant, on a plein de nouveaux modes qui font la même chose. Donc on a eu 26 nouvelles musiques, ce qui est assez extraordinaire parce qu'en général, en fait, les musiciens qui travaillent avec nous, donc ce sont des musiciens professionnels, ils n'ont pas beaucoup de temps, et quand on arrive déjà à récupérer une track tous les 2-3 ans, on est content. Et là, en fait, on était avec une personne qui, justement, avait plein de projets qui avaient échoué parce qu'il fait pas mal de jeux, il fait aussi de l'enregistrement de VST, etc. Et du coup, il avait toutes ces musiques-là qui ne servaient à rien et il nous a fait, si vous voulez, j'en ai 24, est-ce que ça vous va ? Est-ce qu'on les remixe un peu ? On change un peu de 2-3 trucs ? Et puis hop, ça part en prod. Et en plus, les Chinois avaient deux musiques spéciales pour leur civilisation, et donc du coup, 26 nouvelles musiques pour l'Alpha 26, c'était assez sympa. On a continué à améliorer certaines cartes, donc comme nos cartes, elles ont... Oui ? La musique est en Creative Commons. Non, vous n'avez pas accès... Non, non, vous n'avez pas le... Parce qu'en fait, ils bossent vraiment... C'est vraiment une méthode de contribution qui est encore différente. On a les programmeurs, donc voilà, vous avez le code, tout ça, c'est vachement bien organisé. Les artistes, en général, on arrive à récupérer les fichiers sources, mais souvent, c'est compliqué parce que pas mal de gens sont entraînés à ne pas les donner parce que c'est leur gain pain et qu'ils ne veulent pas. Et là, du coup, la musique, c'est vraiment encore plus silotée et encore plus compliqué d'avoir des fichiers. Je sais que j'ai récupéré une des partitions d'une des musiques. Il y a eu aussi, à un moment donné, pour une des chansons qui s'appelle Tale of Warriors, une des paroles qui ont été crowdsourcées et qui ont été chantées par une chanteuse d'opéra à Los Angeles. Normalement, alors je ne sais plus si c'est la version qui est disponible sur Spotify, mais c'est possible que ça soit celle-là. Et voilà, donc du coup, là, les musiques, malheureusement, on n'a pas le fichier, le fichier à son. Et puis, je pense que si c'était des fichiers, de toute façon, ce serait des fichiers propriétaires avec des logiciels qui vont bien. Voilà, donc on a eu les bannières pour les formations, les icônes sur la mini-carte qui était une fonctionnalité qui avait été demandée il y a très longtemps. En fait, c'est, vous avez votre centre de village et il n'apparaît plus comme un point. En fait, vous avez vraiment une petite icône qui vous dit, là, c'est un point important, il faut y aller. Et donc, il y a une grande refonte du compte. Alors, donc, tout à l'heure, je parlais du Fixed Function Pipeline. Il y a aussi OpenGL, il y a OpenGL ES. Enfin, on a pas mal de moteurs de rendu qui sont différents. Et les dernières choses à la mode, c'est Vulcan, donc qui est une autre façon de parler au GPU et qui est normalement plus optimisé, plus safe, etc. Et donc, nous, on hérite de 20 ans de code, donc il a fallu faire beaucoup, beaucoup de changements pour pouvoir justement encapsuler toute cette partie OpenGL pour pouvoir avoir ce moteur de rendu Vulcan. Et là, on a notre premier proof of concept qui arrive. Alors, je ne sais pas s'il sera dans l'alpha 27, mais il devrait être au moins dans l'alpha 28. Voilà, donc sur la mini-carte, on a encore, on s'amuse, on rajoute des choses sur l'interface. Donc là, chaque civilisation a son fond. Là, c'est les Romains, ils ont leur petite hache. Voilà, vous avez des améliorations de la carte, améliorations graphiques, on a continué à changer des choses et puis on continue à faire du nettoyage de code. Là, le but, c'est que cette version, elle soit un peu plus courte parce qu'en gros, l'alpha 25 a aussi duré un an. Parce qu'en gros, on a eu six mois de développement et puis six mois de correction de bug, ce qui n'est pas normal. Normalement, on est plutôt sur six, un mois, et puis après, on release. Donc là, on a passé beaucoup de temps à corriger pas mal de choses. Et là, l'idée, c'est d'essayer de sortir une version avant le FOSDEM en février. En parallèle, quand il me reste deux minutes par jour, j'essaye de migrer vers Git. Donc actuellement, le jeu, vous pouvez contribuer via Git. En gros, il faut créer un patch et ensuite l'uploader sur une plateforme qui s'appelle Fabricator. Ça a des avantages pour nous parce que ça nous permet de pouvoir contribuer de manière transparente entre SVN et Git sur la plateforme. Pour la plupart des gens, par contre, c'est plus un problème qu'autre chose parce que ce n'est pas intuitif. Tout le monde a l'habitude de faire des pull requests maintenant, etc. Et donc l'idée, c'est de faciliter ça. Après, nous, on a quelques soucis, notamment le fait qu'on a notre Git, il fait 5Go. Donc après, ça grogne pour d'autres raisons parce que du coup, c'est un peu long à télécharger pour modifier le moteur. Et donc, on essaie quand même de passer à Git parce qu'on va se dire, si on arrive à faire ça, avec le système de pull requests et tout, même si c'est un peu long à télécharger, est-ce qu'on aura plus de contributions parce que ce sera plus simple. Et aussi parce que du coup, la plateforme qu'on utilise, qui s'appelle Fabricator, qui a été maintenue par Facebook jusqu'à il n'y a pas si longtemps, a été dépréciée. Et du coup, Blender l'utilisait aussi et ils sont en train de migrer vers Git. Et en gros, la raison pour laquelle ils ont migré vers Git et pas GitLab, alors il y a eu pas mal de discussions internes pour eux, mais principalement, la raison, c'était qu'ils voulaient l'héberger chez eux. Donc, ils voulaient garder la souveraineté sur le code comme nous. Et que, en fait, ça revenait à utiliser la version community de GitLab et à redévelopper toutes les fonctionnalités qui étaient payantes dans la version gratuite. Donc, les gars, ils se sont dit, on ne va pas faire ça, on va plutôt investir sur un autre projet qui fait à peu près la même chose, qui a une interface assez sympa et puis, ils essaient de rajouter des fonctionnalités dans celui-là. Voilà. Et donc, du coup, on attend un peu de voir ce qu'ils font. parce que toute la façon dont ils vont migrer, on espère pouvoir récupérer les scripts et faire pareil pour faire ça. Alors là, j'ai appris, il y a cinq heures, qu'apparemment, Git était devenu une limited liability company et qu'ils avaient vendu les trucs et que maintenant, il y a un fork et qu'il va falloir peut-être voir si on se change ou pas parce que sinon, ça va peut-être plomber le projet. Donc, voilà, on attend. On a aussi beaucoup d'historiques. Du coup, on a plein de plateformes différentes. Et comme moi, c'est moi qui m'y ai un tas de sous, que j'ai vraiment envie de tout migrer vers un seul truc pour avoir plus que ça à maintenir. Donc, voilà, je parlais un peu des façons de contribuer. Donc, du coup, vous pouvez contribuer de manière en faire de la 2D et de la 3D, donc améliorer les icônes, améliorer les textures, les bâtiments, etc. Vous pouvez faire des cartes scénarisées, donc soit vos propres cartes, soit des cartes un peu modifiées, etc. Soit faire des cartes procédurales, du coup, en JavaScript, comme je disais tout à l'heure. Après, c'est toujours intéressant d'avoir des contributions comme ça. En audio, vous pouvez améliorer les sons existants, donc tous les sons qui vont être de combat, même la musique, etc. Donc, vraiment, voilà, juste rajouter un peu à l'ambiance sonore et aussi éventuellement faire évoluer le moteur de son pour pouvoir supporter plus de choses. Le plus simple, c'est souvent de traduire d'anglais vers français sur Transifex. Et puis, voilà, après, vous pouvez juste jouer au jeu et puis nous faire « Eh, mais c'est cassé, en fait, vous avez tout cassé, ce n'était pas signal pour la version. » Et nous rapporter les bugs de manière sympa. Hop, voilà, ça c'est moi, je passe mon temps à faire ça sur l'ordinateur maintenant. Donc là, vous avez au niveau du moteur en lui-même, donc en C++, vous avez du gameplay, du réseau, de l'IA, enfin, voilà, vous pouvez contribuer sur pas mal de choses différentes au niveau programmation. Vous pouvez aussi améliorer la documentation, peut-être forcément, genre, pas forcément directement sur le code en lui-même, mais plus sur « Ah, bah, comment je veux faire un mode, comment je peux faire ? » Peut-être faire un tutoriel, etc. Et puis, continuer à faire des modes pour montrer les possibilités du moteur, des périodes différentes, une ambiance différente, ou même un autre truc qui vous plaît plus. Voilà, donc pour commencer, vous avez les « Frequently Asked Questions », donc ça vous permet justement d'avoir un peu de réponses sur les trucs, les forums, le wiki pour savoir comment récupérer le source code, etc. et puis après, vous pouvez nous contacter sur IRC ou sur d'autres plateformes. Je crois que maintenant, on a un channel Matrix, on a un channel Discord, enfin, je compte plus les nombres de trucs différents qu'il y a. Voilà. Voilà. Et donc là, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est à Mastodon principalement. On est sur Peertube aussi. Et puis après, sur les réseaux sexiques. Bon, Twitter va bientôt mourir, j'ai l'impression, mais sinon, les restes devraient rester encore un petit moment. Et puis, sur les forums. Donc là, sur le QR code qu'il y a là, vous pouvez, ou sur le lien en dessous, vous pouvez récupérer la liste de tous les liens, aussi les liens pour les donations et d'autres choses. Le lien du code, etc. Hop. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Alors, donc, sur l'intégration continue, on teste sur trois plateformes. On teste Windows, Mac et Linux. Donc, c'est un Debian, je crois. Donc, l'idée, c'est qu'on va lancer un build. On va voir si ça compile sur les trois plateformes, parce que chacune, elle a ses spécificités. En fait, on essaye de rester assez proche de la philosophie de chaque plateforme pour la compilation, parce que ça nous permet de gagner du temps sur d'autres choses. Donc, en gros, on va lancer un build en debug. On va lancer les tests en debug. On va lancer un build en release. On va lancer les tests en release. Et puis, on va voir, du coup, si tout se passe bien, s'il n'y a rien qui a été cassé. Et ensuite, on a tout un florilège de scripts Python qui vont tourner et qui vont vérifier, par exemple, le dernier artiste qui a commit n'a pas oublié la moitié des fichiers dans son commit, ce genre de choses. Donc, ça nous permet de ne pas avoir trop d'erreurs quand on fait ça. Ouais. Alors, c'est plus des tests de code. C'est du test unitaire. On n'a pas de tests d'interface actuellement. C'est un peu compliqué à mettre en place, surtout avec des applications comme ça. Et puis, notamment, le fait que les principaux... Enfin, les Linux et tout qui font tourner ça, ils n'ont pas d'interface graphique. Donc, il faudrait pouvoir lancer le jeu en mode headless. Mais quand même réussir à faire des choses à l'intérieur. Et c'est un peu compliqué. Donc, tout ça, c'est tourné sur Jenkins. Donc, on a une liste de pipelines. Toutes les pipelines sont visibles dans le source code. En fait, on les a toutes versionnées. Par contre, elles ne sont pas... Je ne sais pas si vous modifiez la pipeline dans le source code. Ça ne va pas modifier celle sur le platform. C'était important pour nous parce que si on lançait des builds et que ça changeait la façon dont Jenkins fonctionnait, là, on était un peu embêtés. Hop, on va installer un botnet et puis quelques petits morceaux de colle. C'est compliqué. En plus, sachant qu'on supporte Mac, Linux, Windows, BSD. Mais ensuite, après, on supporte sous Linux. Donc, on a ARM, ARCH64, X86, X64 aussi. Je sais qu'on a des patchs pour RISC-V. Il y a des gens qui font tourner ça sur du PowerPC-64. Donc, ça fait beaucoup d'architecture complètement... Enfin, qu'on n'a pas forcément l'habitude. Trouver une Raspberry Pi, c'est simple. Trouver une carte de test en PowerPC-64, ça devient un peu plus compliqué. Là, récemment, il y a une équipe de Russ qui est venue nous voir en nous disant est-ce que vous pouvez supporter Elbrus E2K ? Donc, visiblement, une architecture qui date de la guerre froide qu'ils ont remis à niveau et maintenant, ils se mettent à faire des processeurs pour. Et donc, en fait, c'est toujours un peu compliqué. Dans la mesure du possible, on essaye de tester. Par exemple, je vais tester sur la Raspberry Pi que ça marche toujours sur ARM. Du coup, j'ai un Mac, j'ai un Linux, j'ai un Windows, comme ça, je peux tester. Après, il y a toujours des bugs un peu spéciaux, notamment liés au... En fait, sous Windows et Mac, on n'est pas trop embêté puisqu'on fixe les versions des bibliothèques. Mais par contre, sur Linux, comme chaque distribution est libre de ce qu'elle installe, vous allez avoir des écarts de 5 ou 6 versions, par exemple, sur la SDL. Donc, la dernière version, elle va peut-être supporter Wayland. Toutes les erstotes avant, elles ne vont pas faire ça. Et donc, on va recevoir une quantité de bugs astronomiques parce que, voilà, ça ne marche pas, je ne comprends pas et tout. Donc, en fait, voilà, on essaye, on espère qu'il y a des gens qui testent. On essaye aussi de faire des... Avant de sortir une version, on essaye de faire des releases candidates pour que les gens puissent tester. Ça ne nous empêche pas de rater des bugs, malheureusement. Et après, en fait, ce qui est particulièrement compliqué, c'est que quand on release une version sous Linux, ça peut mettre 3, 4, 5 mois avant qu'elle arrive sur toutes les distributions. Et donc, des fois, on a des rapports de bugs qui sont vraiment en retard. Je sais que, par exemple, là, sur les 1500 personnes qui jouent au jeu tous les jours, il y en a 500 qui sont coincées sur l'Alpha 23 alors qu'on est à l'Alpha 26. Et principalement, visiblement, sur une distribution d'Amérique du Sud qui a été faite par le gouvernement et on essaie de les contacter, mais ils ne se mettent pas à jour. Alors, en fait, on a du flat-out, on a du pack, on a du snap. En fait, le souci, c'est que ces deux trucs-là n'ont pas l'air de marcher aussi bien que les packages natifs sur les applications. Je sais que snap, apparemment, a pas mal de problèmes de performance. Genre, Chrome est beaucoup plus long sur snap qu'il ne l'est en natif. Et donc, du coup, en fait, toutes ces plateformes-là, elles sont... Enfin, c'est toujours un peu... Après, on a pas mal de gens qui sont en mode « Ah non, moi, je ne veux pas de snap. Moi, j'utilise que les distros. » Il y a une personne à 2h du matin qui m'a demandé de lui appeler « Ma clé GPG » parce qu'il voulait être sûr que c'était moi qui lui avais envoyé le fichier. On a des gens qui sont vraiment concernés par leur sécurité et ça fait plaisir. Mais des fois, on a pas mal de gens qui sont un peu dans certains extrêmes. Et donc, c'est toujours un peu compliqué d'avoir un bon équilibre. Parce que souvent, les personnes qui sont dans les extrêmes sont les personnes qui sont les plus vocales, qui parlent le plus fort. Donc, du coup, on est là, on fait « Ah ! » Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a vraiment merdé ? Qu'est-ce qu'on a inventé ? En fait, non, non, c'est juste, il y a cette personne-là, elle est dans son garage et puis elle a vu ça et ça ne lui a pas plu et du coup, elle nous l'a dit. J'avais vu justement sur toute la partie migration de GitI. Du coup, j'ai lu pas mal les threads de discussion sur Blender et il y en avait un où le gars, il disait « Le seul moyen de contribuer, c'est Source Hut. Tous les autres gestionnaires de versionning ne respectent pas tous les principes de la FSF. Donc, du coup, tout le reste, c'est mauvais et vous devriez faire ça. » Parce que si on ne peut pas contribuer par mail, on ne peut pas contribuer. « C'est quoi la vision de ce projet-là un peu moins en termes ? » « Est-ce qu'il y a une envie d'essayer peut-être de trouver des financements pour avoir une personne à 100 ans ? » « Est-ce qu'il y a une envie de ce projet-là ? » Alors, en fait, c'est un peu compliqué parce que du coup, on est derrière... Enfin, il y a SPI, donc Software for the Public Interest qui gère tous nos fonds. Donc, c'est une non-profit américaine. Donc, on a pas mal de restrictions au niveau de ce qu'on peut faire avec les fonds qu'on a et tout. Après, actuellement, par exemple, si je voulais monter une association de 1901 en France, etc., il me faudrait plus de gens. Pour l'instant, on est peut-être deux Français et voilà, je ne vais pas faire... Enfin, si je ne vais pas monter une association pour deux personnes et me taper de la paperasse en plus pour faire ça. Après, moi, à terme, justement, je suis pour les participations. Là, on bosse avec Active Design. Ils ont une équipe de développeurs surentraînés qui veulent faire un mode de 0 AD. C'est toujours sympa d'avoir ça parce que moi, j'ai appris à coder principalement à travers 0 AD, à travers l'espèce d'extrême rigueur de l'open source où si ce n'est pas parfait, c'est qu'on pouvait faire mieux et donc, du coup, on ne va pas release. Voilà, donc toujours un extrême ou l'autre. Et du coup, c'est la possibilité aussi justement de pouvoir redonner un peu de ce qu'on a reçu. Moi, j'ai pas mal joué aux jeux vidéo quand j'étais petit. C'était des moments où ce n'était pas forcément facile et du coup, j'étais vraiment content de pouvoir ça. Et donc, je me dis s'il y a 0 AD qui peut aider une ou deux personnes soit à passer un bon moment ou même à apprendre un truc et se dire « Ah bah tiens, je vais être programmeur parce que c'est trop cool et voilà. » Ou je veux bosser dans le jeu vidéo parce que je n'aime pas être payé et en fait, ça va être sympa aussi. C'est toujours bénéfique pour nous. Mais après, oui, à terme, en fait, moi, il y a toujours eu un débat parce que j'ai failli travailler pour Ubisoft et en fait, il y a toujours eu un débat en mode « Est-ce que si je me mets à travailler dans le jeu vidéo, est-ce que je ne vais pas détester mon hobby ? » Parce que voilà, là, ça devient… C'est plus juste un truc qu'on fait par bonté de cœur. C'est un truc qui nous paye des factures et donc, du coup, il y a des responsabilités en plus. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de responsabilité. Avec tous les jobs que j'ai en ce moment, la responsabilité, elle est là. Mais du coup, c'est toujours… Et après, il y a des gens, en fait, qui contribuent à 0 AD mais qui ne sont pas dans une optique de jeu vidéo. On a des développeurs qui nous ont dit « Ça pourrait être un simulateur de bateau. Moi, ça ne me changerait rien. Ce qui m'intéresse, c'est de contribuer au code et le reste, je m'en fiche. » Et donc, en fait, c'est pouvoir agglutiner entre guillemets tous ces gens-là, tous ces gens qui voudraient contribuer, faire des choses, etc., pour réussir à avoir un espèce de chemin cohérent qui est compliqué. Là, actuellement, je n'ai toujours pas trouvé de solution en me disant « C'est bon, il faut aller par là et tout. » Donc là, j'essaye de faire avec ce que j'ai. Là, ces derniers temps, on a manqué pas mal de développeurs C++ et du coup, ça se voit parce que forcément, là, actuellement, je pense qu'on a à peu près 2500 pull requests ouverts, l'équivalent des pull requests qu'on a sur Fabricator et on n'a pas forcément des gens qui peuvent nous dire « Ça, c'est un bon patch et ça, c'est pas bon du tout. » Parce que comme on disait, le métier du jeu vidéo, c'est un ensemble de métiers incalculables. Il y a vraiment plein de trucs. Vous pouvez faire un jeu avec deux personnes, mais si vous prenez chaque spécificité et que vous en faites des métiers, il y en a une infinité. Et du coup, forcément, la personne qui bosse sur Vulcan, elle n'a pas envie de faire de la simulation. Elle s'en fiche du gameplay. Ce qu'elle veut, c'est son moteur graphique. C'est ça qui l'intéresse. Elle va afficher des triangles à l'écran. Et je ne vais pas l'en empêcher. Après, il ne faut pas oublier aussi comme on n'est pas payé que tout est sur motivation. Et toute la motivation qu'on vole entre guillemets à des personnes en leur disant ce n'est pas exactement ton domaine d'expertise, mais si tu nous filais un coup de main, ça nous arrangerait. C'est de la motivation qu'ils perdent pour le truc qui leur plaisait à la base. Et donc, c'est toujours un équilibre humain un peu compliqué à gérer parce qu'à la fin, on gère des humains. En fait, on n'a pas de contraintes financières, on n'a pas de deadline, on n'a pas etc. Donc, c'est vraiment juste les envies et les besoins de chacun. Oui. En fait, on a des donations. Alors, grosso modo, en 2013, il y a eu un crowdfunding. L'objectif était un peu haut. On ne l'a pas eu. Mais par contre, comme c'était Indiegogo, on a eu le droit de garder les fonds qui avaient été levés. Donc, on a à peu près 32 000 euros sur le compte à Software for Public Interest. qui va nous permettre d'héberger notre site pendant 27 ans à peu près. Après, en gros, je crois que maintenant, soit on est juste un peu négatif ou juste un peu positif. On doit être vraiment à l'équilibre avec ce qu'on dépense et ce qu'on fait. Mais voilà, il y a des gens, ils donnent tous les ans, ils disent j'ai laissé 100 euros, j'ai fait un truc, etc. Là, je n'en ai pas parlé parce que je pensais que c'était un peu trop pratique. Mais en gros, on a un serveur qui nous coûte à peu près 500 euros par an. Parce que sur ce serveur-là, c'est là où on fait tourner toute notre intégration continue. C'est là où on a une VM Windows, on a les VM Linux, on fait tourner des dockers, il y a pas mal de choses. On héberge le forum, le lobby multijoueur qui du coup est un développement un peu annexe de 0 AD maintenant que vous pouvez faire. D'ailleurs, je crois qu'il y a un repo sur GitHub et vous pouvez contribuer au lobby de cette façon-là. Et du coup, toutes ces choses-là, ça a besoin d'être hébergé. Et puis ça coûte un peu cher, donc on essaie. Là, par exemple, je sais que si je voulais rajouter une VM FreeBSD, j'ai plus assez de place sur mon serveur. Donc il va falloir que je rajoute de l'argent et puis c'est 60 euros par mois. Donc après, il y a des considérations comme ça qui sont un peu compliquées à avoir. C'est ça. Et alors, en fait, vous avez C++, ça va être la partie rendue graphique parce que tout le moteur est fait maison, il n'y a pas de Godot, il n'y a pas de Unity, tout ça, ça n'existait pas. Guide, ça n'existait pas. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça va être en C++. Vous avez une partie de la simulation, donc l'interaction entre les unités qui est en C++ parce que la performance, en fait. Alors, le JavaScript, c'est très lent il y a 10 ans. Maintenant, c'est un peu moins lent mais c'est toujours un ratio de peut-être 500 par rapport au C++. Donc forcément, il y a des trade-off à avoir là-dessus. Et donc, tout ce qui va être calcul de chemin, etc., ça va être du C++ parce qu'on ne peut pas le faire en JavaScript. Tout ce qui va être aussi gestion des calculs de distance, voilà, toutes ces choses-là, plus le système de messages. Donc en gros, on a un système un ECS un peu standard comme tous les moteurs de jeu. Donc vous avez des composants, vous pouvez créer des nouveaux composants en JS et puis vous pouvez envoyer des messages entre les composants et donc en fait, ça fait des traductions en JS vers... Voilà. En JavaScript, il va y avoir toute la partie génération procédurale de cartes, l'IA de base, pas la version du coup machine learning mais l'IA standard, elle est en JavaScript. Il va y avoir l'interface. Donc l'interface, du coup, il y a une partie XML et une partie JS. En gros, en fait, ils ont réinventé un espèce de HTML à l'époque et donc ils ont une interface. Donc à l'époque, elle était vraiment rudimentaire. C'est pour ça que par exemple, l'éditeur de niveau, il est sur WX Widgets. Donc vraiment, tout que du C++ pour ça, ce qui fait qu'on a d'autres problèmes liés à ça. Donc nous, notre interface, du coup, voilà, donc XML et JavaScript, on va avoir donc la partie simulation qui n'est pas C++, qui va être en JS. Donc c'est pratique parce que ça permet justement de recharger les scripts à la volée, de changer un petit truc et de regarder ce qui se passe. Et après, en fait, tous les assets, ça va être soit du XML, soit du JSON. En fait, il y a eu un moment donné, on est passé sur du JSON parce que c'était plus simple à intégrer dans le moteur JavaScript. Là, on commence à repasser en XML parce qu'en fait, comme ça, on a un espèce de truc standard un peu partout parce que sinon, on commençait à avoir des écarts qui étaient un peu violents de chaque côté. Et voilà, normalement, il n'y a rien d'autre en JS à part... Non, après, c'est ça. On n'utilise pas de GLTF, je suis désolé, on n'a toujours pas réussi à écrire un parseur qui nous transforme ça en notre moteur à nous. Donc on est sur du Collada, donc il y a encore un format fait par Chronos Group qui a visiblement deux bibliothèques qui le supportent et qui sont plus supportées par plus grand monde. Je crois que Blender, il le supporte encore, mais c'est plus en mode genre oui, on peut exporter, mais n'essayez pas non plus. Autre question ? Alors, on a fait des tests impromptus ici au Capitol une fois, il y avait deux élèves qui étaient venus avec le même PC, il y en avait un qui était sur Arch et l'autre qui était sous Windows et il y en avait un qui avait 40 FPS de plus sous Linux. donc j'aurais tendance à dire que ça marche bien sous Linux. Après aussi, je ne sais pas, en fait, on a toujours des rapports un peu conflictuels là-dessus. On a des gens qui viennent nous voir avec le dernier i9, une RTX 3090, oui, le jeu, il est absolument injouable, ça rame trop, etc. et puis on a des gens qui jouent sur des gris pain, je pense que le truc il toste du pain après et qui nous font ouais non, c'est incroyable, ça marche super bien et tout. Donc c'est très dur, en fait, je pense que l'expérience de jeu est vraiment dépendante de la personne qui joue. Si vous voulez juste faire construire votre civilisation et tout, ça va tourner sur quasiment n'importe quoi. Si vous voulez jouer en multijoueur extrêmement compétitif où chaque milliseconde compte, ouais, peut-être que Linux va marcher un peu mieux parce que vous allez avoir des trucs, vous profitez un peu du kernel en l'occurrence. Moi j'ai une question, combien de personnes connaissaient 0AD ici ? Ok. Non, parce que la dernière fois j'ai fait ça, il n'y avait personne. Ouais. Ouais. C'est ça. Vous pouvez aller l'essayer, en fait, sur le stand, en fait, on met toujours des PC à disposition et le jeu, il est disponible. C'est la dernière version. Vous pouvez aller jouer un peu, vous asseoir sur une chaise. On a récupéré une chaise, on peut jouer. Il est dans le stand du jeu indé. En fait, vous montez les escaliers et c'est une petite salle où il y a tous les jeux indé, les chatons et puis, ouais. Et puis, vous pouvez passer, récupérer un flyer, récupérer un pins. Voilà. Ouais. Il y a eu un peu des deux. En gros, à l'origine, les personnes qui jouaient étaient des grands fans d'histoire et tout, donc c'était vraiment des gens qui étaient passionnés par ça. Après, forcément, les recherches historiques, en fonction de la profondeur, il y a des fois où on voit des trucs qui, en fait, ne sont pas réels du tout. On essaye d'avoir, au moins pour la partie artistique, un semblant de réalisme historique. Il y a eu des ratés parfois où, genre, la moitié de la civilisation, elle s'est retrouvée avec pas les bons vêtements. Enfin, voilà, ça arrive qu'on fasse des trucs. L'idée, c'est ça, c'est qu'on ait quand même une bonne dimension historique. Après, comme je disais, on a beaucoup de joueurs, multijoueurs qui sont très acerbes et très vocaux sur le fait que le gameplay, c'est le seul truc qui est important et tout le reste, ça devrait être oublié. Donc, du coup, trouver un équilibre entre des gens qui veulent de l'historisme pur. Ah, il faut les 50 ans pour construire une maison. Et puis, non, mais moi, je vais éclater mon adversaire en 20 minutes top chrono en suivant tel build order, etc. C'est toujours un peu compliqué d'avoir les deux. Après, je sais qu'il y a encore des trucs qu'on avait fait et qui n'ont pas été remis. En fait, on avait toute une liste de chaînes historiques pour chaque bâtiment. En fait, il y avait un petit descriptif historique en mode, ce bâtiment servait à peu près à ça. Après, on a aussi besoin de faire des concessions de gameplay sur certains bâtiments. Par exemple, le concept de la caserne où vous pouvez recruter des soldats, ce n'est pas vraiment un truc qui existait à l'époque. Ils avaient un endroit où ils dormaient, c'était un dortoir à la limite, mais ce n'était pas une caserne. des fois, on est obligé d'avoir des bâtiments qui n'ont pas forcément de réalité historique pour ça. Par exemple, il y a eu tout un débat et au final, on a dû la retirer. Il y avait une niche pour chiens parce que les Bretons utilisaient des chiens pendant la guerre. Et du coup, on avait une niche et puis en fait, c'était, oui, mais ce n'est pas parce que c'est ce que vous faites maintenant que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Peut-être qu'ils dormaient directement avec eux, peut-être qu'ils avaient des cages, peut-être qu'ils faisaient ça autrement, etc. Et donc, du coup, on a toujours des débats. Et après, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais vous avez retiré mon bâtiment préféré, il était trop bien et tout. Ouais, mais là, on nous a dit que ce n'était pas historique. Donc, on essaye d'avoir un juste milieu. C'est un peu compliqué. » Ah ! Alpha ! Non, alors, en fait, du coup, il y a un débat interne au sein de l'équipe pour savoir est-ce qu'on passe en bêta et tout. Moi, mon avis personnel, c'est que justement, le fait que quand on joue avec beaucoup de joueurs, ça finisse par laguer à la fin et que ça puisse détruire l'expérience, fait que je me dis qu'il doit nous manquer un peu d'optimisation avant qu'on puisse dire « On est un jeu bêta et on peut faire des choses. » Il y a des gens, ils font « Le jeu, il est entièrement jouable et en fait, le mot alpha a changé de sens ces 20 dernières années. Maintenant, on appelle ça early access, mais les jeux qu'on vend en bêta maintenant, ce sont des jeux alpha de il y a 20 ans. Donc, on pourrait s'appeler bêta. Après, en fait, la question, c'est quelle signification les gens veulent donner à ce mot ? Parce qu'on a des gens qui nous font « Je ne joue pas parce que c'est un jeu alpha et que je n'ai pas envie de perdre mes trucs. » Ok. Mais s'il était bêta et que c'était exactement le même jeu, est-ce que tu jouerais ? Peut-être. Du coup, pourquoi tu ne joues pas ? Il y a des inconsistances comme ça. Ben oui. De toute façon, les Linuxiens, on ne les entend pas. C'est ça, oui. Non, mais du coup, voilà. Et puis après, je ne suis même plus sur les distros, est-ce qu'ils mettent alpha ou pas ? Dans le nom, dans l'intitulé, je ne sais pas s'ils l'écrivent ou pas. Parce qu'en fait, en vrai, sur la plupart des trucs, il n'y a même pas écrit alpha, c'est juste qu'on est resté en mode, vu qu'on est en 0.0.26, les gens ont fait « Bon, c'est une alpha et puis c'est parti. » qu'il n'y a pas écrit en 0.0.26, qu'ils ont passé la fin. Et quand est-ce que les gens de Microsoft auraient fait la fin ? Non, mais c'est ça. Après, il y a des questions. Là, j'étais à un événement récemment. Il y a les gens de Microsoft qui sont venus me voir et ils ne voulaient pas le mettre sur le store. Je fais « Vous êtes sûr de vouloir un concurrent Age of Empires ? » Mais du coup, c'est ça. Est-ce que si on est sur le store, on devient forcément plus legit, etc. Là, il y a quelqu'un qui a mis le jeu sur Steam il y a trois semaines. Genre sans demander à personne. Il a dit « Moi, je release une version le 23 décembre. » Je fais « Ah, ça m'intéresse parce que du coup, c'est à des gens pour release une version. Fais-les venir. » Et en fait, la personne n'a jamais répondu. Et quand elle a commencé à avoir de l'attraction sur le fait que le jeu allait sortir sur Steam, elle a commencé à rendre le jeu payant. Elle a fait « Vas-y, c'est bon, c'est 8 euros. » Et ensuite, le jeu a été take-down par Steam. Alors, normalement, on est en open source. Donc, le fork est censé être autorisé. Là, le souci principal, c'était qu'en fait, on ne savait pas ce que la personne mettait dans le jeu parce qu'elle n'a pas release de source code comme la GPL l'oblige et surtout à l'utiliser nos infrastructures existantes, ce qui est un peu gênant dans certains cas. Notamment, lors du Covid, on a eu un gros pic de joueurs. On a eu, je ne sais plus, 500, 600 joueurs. Et du coup, le serveur, il a fait « Bah non, en fait, moi, je suis en vacances, c'est mort. » Et du coup, un arrivé sur une plateforme comme Steam qui donnerait une visibilité monstrueuse, on a gagné presque 500 followers sur Twitter juste avec le shitstorm Steam pourrait avoir des conséquences un peu désastreuses sur les gens qui jouent actuellement. La modération aussi parce qu'en vrai, le truc, c'est qu'on est open source donc il y a des choses qui sont plus faciles que sur des jeux propriétaires où il faut aller désassembler des morceaux pour trouver comment tricher, etc. Là, vous pouvez avoir des gens, on a des problèmes de dédoss en ce moment parce que c'est un jeu en peer-to-peer. Donc, si quelqu'un shoppe votre IP, il peut faire « Ah, je vais vous envoyer des paquets. Vous aimez bien les colis, de toute façon. » Et puis, hop, plus Internet. Donc, il y a des choses comme ça et du coup, on pourrait avoir un avis extrêmement négatif sur Steam en mode « Ouais, ce jeu n'aurait jamais dû sortir, etc. » Et donc, en fait, tu as un projet de 20 ans qui est couvert de trucs négatifs et tu ne peux plus rien faire après avec le truc. Donc, il y a pas mal de considérations un peu comme ça. Oui, tu peux le faire, voilà. Mais c'est toujours un peu. Et après, on a des questions aussi un peu légales sur « On utilise telle bibliothèque ? C'est du GPL3 ? Donc, il y a la clause Tivo, machin, etc. Est-ce qu'on a le droit d'aller sur Steam ? Est-ce qu'on a obligé de mettre une bibliothèque entre les deux qui fait l'interface avec le truc parce qu'il faut qu'il y ait une licence ? » Enfin, toutes ces questions légales où on n'a pas beaucoup d'avocats. Je suis sûr qu'il y a pas mal d'associations qui donnent des conseils comme ça à des associations mais pour l'instant, il faudrait appeler des gens et faire « Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que ça, c'est légal ? » Et donc, en fait, c'est toutes ces questions-là en mode « Est-ce que ça ne serait pas dommage de se prendre un énorme procès en mode « Vous n'avez rien respecté ? » « Est-ce qu'on peut prendre des frais pour quelque chose que tu n'as pas fait exprès de faire ? » Il y a toujours des questions un peu… Enfin, il y a le poids des 20 années du développement qui, parfois, est un gros plus parce que les gens nous connaissent et parfois, il y a un gros frein parce qu'on est en mode « Est-ce qu'on peut prendre un risque calculé comme ça ou est-ce que c'est vraiment trop dangereux ? » Alors, en fait, du coup, actuellement, comme c'est du peer-to-peer, un des joueurs est le serveur. Donc, si vous faites sauter le serveur, tous les joueurs sont déconnectés, vous perdez la partie, c'est fini. Et donc, l'idée, ce serait d'avoir… Enfin, de prendre ce morceau de code qui est « séparé » et de le rendre stand-alone. Donc, ça, c'est possible. On a un patch qui fait ça. Après, le souci, c'est de faire transiter toutes les paramètres de partie dans ce truc-là parce que, du coup, il n'y a pas d'interface. Donc, comment est-ce qu'on envoie via les joueurs, etc., qui ont fait confiance ? Et une fois qu'on aura ça, on pourra peut-être héberger plus de serveurs. Par exemple, pour le lobby multijoueur, qui est encore un autre serveur qui fait juste un chat XMPP, donc ça récupère… Il y a deux bottes dedans qui listent les jeux et les parties et puis, du coup, vous avez le serveur en lui-même. Ce serveur-là, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Il y a la documentation, vous l'installez sur votre serveur, c'est votre serveur privé, il n'y a pas de souci. Du coup, le jeu en lui-même n'a pas d'interface pour changer de serveur, mais c'est possible de l'ajouter. En fait, il suffit juste de changer l'adresse et puis de se connecter dessus. Et là, du coup, on pourrait éventuellement scaler en fonction de ça pour avoir justement… Alors, je ne sais pas si XMPP permet d'avoir plusieurs serveurs pour le même truc, mais peut-être qu'ils peuvent faire ça et du coup, ça permettrait justement de supporter la charge via d'autres personnes. Après, nous, on a aussi des questions de localisation. On a des gens en Inde qui ont déjà pas mal de problèmes avec l'open source. Ils ont banni VLC parce qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un malware dedans. Et du coup, les gens en Inde qui veulent jouer avec les gens aux US, en général, les parties ne sont pas forcément très rapides parce que ça lague un peu à cause du réseau. Donc, il y a aussi une question de est-ce qu'il ne nous faudrait pas à plus de serveurs à des endroits géographiques différents aussi ? Donc, qui c'est qui contribue là ? Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. On a réussi. Ça a été compliqué, mais on a réussi à faire quelque chose. J'attends avec impatience de voir du coup ce qu'ils font. J'ai eu deux questions d'affilée le même jour. J'étais pas prêt. Ouais, non, c'est sympa. Après, voilà, j'essaye de voir avec les écoles parce que je dis, moi, ça a été un hobby pendant mes études aussi. On a quasiment tous commencé. En fait, on avait tous à peu près le même âge. C'était assez drôle d'ailleurs. On était tous au même niveau d'études et on était tous hors zéro AD. Et puis, ça apprend pas mal de choses au niveau humain, au niveau du code, au niveau d'autres skills qui sont pratiques. Et c'est toujours sympa de pouvoir aussi partager ça avec des gens. Bon, n'hésitez pas à passer au stand. Et puis, merci de m'avoir écouté. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501